Tu es pauvre et il faut que ça change. Heureusement que dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour sortir de la pauvreté. Mon gars, c'est compliqué si chaque fin de mois, tu as toujours les mêmes problèmes. Si toi, chaque fin de mois, tu as du mal à joindre les deux bouts, il y a toujours des problèmes financiers. Si ton salaire, c'est ta seule source de revenus, c'est-à-dire que si ton boss te chasse demain, tu n'as plus d'autres revenus, il y a un problème. Si tu n'as pas d'épargne, tu sais l'épargne, c'est de l'argent qu'on met de côté, qu'on garde. Si tu n'as pas ça, cette vidéo est pour toi. Si tu n'as pas d'autres investissements, tu n'as rien d'autre à part le boulot, il y a un problème. Ou bien tout simplement, s'il y a des choses que tu veux t'acheter, pas forcément des choses faramineuses, mais des choses petites que tu n'arrives pas parce que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas d'argent, c'est que tu rentres dans une des cases de pauvreté. Il faut que ça change, clairement. Donc, je vais répondre à une question qu'un des abonnés, Daouda, m'a posée sur ma chaîne. Daouda est un abonné fidèle. Je pense que la réponse que je vais donner va concerner tout le monde, d'accord ? Vous allez voir son histoire, qui est une histoire quand même qui interpelle. Et mon objectif, c'est qu'il y ait le maximum d'Africains qui sortent de la pauvreté. Parce que la pauvreté n'arrange personne. Donc, 5 étapes pour sortir de la pauvreté et enfin jouir d'une vie meilleure, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Parce qu'après cette vidéo-là, si tu es encore pauvre, c'est que toi, on va t'imposer les mains. Et si tu me découpes pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Braquebo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais aussi en France et dans les Émirats Arabes Unis et dans d'autres pays. Donc, ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible, réussir leurs investissements afin de gagner beaucoup d'argent. Si nous tous, on commence à gagner beaucoup d'argent, cela va nous permettre de pouvoir rélever le continent et de nous faire respecter. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, clique sur le petit bouton rouge pour t'abonner. Et puis aussi, partage la vidéo. On fait les vidéos, on vous demande des conseils. On vous demande juste de partager pour que d'autres personnes puissent profiter de ces conseils-là. Donc, on va répondre à la question de Daouda. Daouda dit, bonjour l'investisseur africain, je m'appelle Daouda. Je gagne 100 000 francs par mois, 100 000 francs CFA par mois et c'est vraiment difficile de joindre les deux bouts. Comment sortir de la pauvreté avec un petit salaire? Voilà, donc c'est à cette question qu'on va répondre. Comment sortir de la pauvreté avec un petit salaire? Donc, je vais profiter pour répondre à Daouda, puisque Daouda dit qu'il gagne 100 000 francs CFA par mois. Si vous ne connaissez pas le franc CFA, 100 000 francs CFA, ça fait 152 euros à peu près. Donc, je vous laisse offrir la conversion. Et au-delà de Daouda, les secrets que je vais partager avec vous dans cette vidéo, vous pouvez l'appliquer peu importe le montant que vous avez. Peu importe le montant, si vous gagnez 1 500 euros, 1 million de francs CFA, 3 000 euros, 2 millions de francs CFA, peu importe, ce sont les mêmes règles. C'est ça qui est intéressant. Ceux qui sont sortis de la pauvreté ont appliqué les mêmes règles. C'est le début. Donc, peu importe votre salaire, les conseils que je vais vous donner vont vous aider. Maintenant, si vous supposez que vous êtes déjà riche, que vous êtes déjà sortis de la pauvreté, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux gens du pays, par exemple, qui ont besoin d'écouter ça et qui ont besoin de sortir de la pauvreté. Donc, je vais partager tout simplement 5 étapes qui vont vous servir. Donc, imaginons Daouda qui a 100 000 francs CFA par mois. La première chose qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté, c'est de s'acheter une caisse. Je ne sais pas si vous voyez une caisse. Peut-être qu'on va mettre une image si on arrive à le faire. En fait, une caisse, c'est une petite boîte comme ça, avec un petit trou au milieu. Quand on était petit, on utilisait ça, c'est en bois. Et puis, on mettait de l'argent dedans pour épargner. Donc, toi, la première chose que tu vas faire, c'est de t'acheter cette caisse-là. Maintenant, si tu veux aller un cran au-dessus, au lieu d'avoir la caisse, tu peux aller en banque pour ouvrir un compte épargne. C'est très important. Ne réfléchis pas. Vraiment, tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo-là, ne réfléchissez pas. Pour une fois, on vous dit, prenez votre cerveau, déposez de côté et puis suivez à la lettre. Les secrets de l'enrichissement sont des choses qui marchent pour tout le monde. Donc, arrêtez de vouloir essayer de comprendre pourquoi sinon. Faites à la lettre ce que je vous dis. Ce sont des choses qui vont marcher pour vous. Donc, première étape. Soit vous créez une boîte, soit vous allez ouvrir un compte épargne quelque part, soit vous ouvrez un portefeuille mobile. Ça peut être Orange Money, Wave, whatever, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ayez un endroit où vous pouvez mettre de l'argent sans pouvoir toucher rapidement. Parce qu'un des gros problèmes que les gens qui dépensent facilement ont, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir l'argent stocké quelque part. C'est-à-dire, tu vois, s'ils voient l'argent sur la table, ils vont vouloir prendre pour aller dépenser et tout. Donc, trouvez un endroit où vous pouvez mettre votre argent sans avoir besoin d'aller tout de suite toucher. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, Daouda, tu prends tes 100 000 francs CFA, tu divises par 10. 100 000 divisé par 10, ça fait quoi ? 10 000 francs. 10 000 francs représentent 10% de 100 000 francs. Si tu gagnes 1 500 euros par aile, tu prends les 1 500 euros, tu divises par 10. Ça te fait combien ? 150 euros, peu importe. Et ces 10 000 francs-là, chaque mois, tu prends les 10 000 francs, tu mets ça dans la caisse. Ou bien tu prends les 10 000 francs, tu mets dans le compte épargne. Le compte épargne, normalement, tu ne payes pas de frais dessus. Donc, c'est un compte gratuit que tu ouvres et c'est la banque qui se fait des frais sur ton argent. Donc, chaque mois, tu mets les 10 000 francs de côté. En fait, ça, c'est la première chose à faire avant même de commencer à dépenser. Ce que la plupart des gens font, quand ils gagnent leur argent, tout de suite, ils commencent à dépenser. Oui, il faut payer les loyers, il faut payer telle facture. Oh mon Dieu, je dois envoyer à ma maman. Non ! La première chose, c'est de mettre cet argent de côté. C'est ton argent à toi. Imagine que ton ventre a faim. Tu vois, quand tu as faim, ton ventre tourne là. Et que tu dois te nourrir, tu veux manger rapidement. Ça, c'est pour toi. Tu prends ces 10 000 là et tu vois la caisse là, comme ton ventre. Tu mets là-bas. Il y a ton compte d'épargne là. Tu vois ça comme ta bouche. Tu mets ça là-bas. Ça, c'est ton argent. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu peux en faire dans la suite de cette vidéo. Mais c'est très important. Parce que l'heureux que plusieurs personnes commettent, c'est de faire toutes les dépenses. Et après, de venir, c'est dit, bon, maintenant, je vais essayer d'épargner un peu. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu épargnes d'abord et ensuite, tu vis avec le reste. Donc, tu prends ton salaire, tu divises par 10 et ce 1 dixième de ton salaire, les 10 %, c'est ce que tu mets de côté. Si tu peux mettre plus, je t'encourage. Moi, il m'est arrivé un moment où je mettais jusqu'à 30, 40 % de mes revenus de côté. Parce que l'argent rentrait bien. D'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il te reste quoi ? Quand tu enlèves 10 % de ton salaire, il te reste 90 000, n'est-ce pas ? Tu prends ces 90 000 francs, tu divises par 3. Donc, 90 000 divisé par 3, ça fait 30 000, 30 000, 30 000. Qu'est-ce que tu vas faire ? Les premiers 30 000, c'est pour ton loyer. Ok ? Si tu gagnes 100 000 francs, ton loyer ne doit pas faire plus de 30 % de tes revenus. Jamais. Si toi, aujourd'hui, ton loyer fait plus de 30 % de tes revenus, tu es dans des problèmes. Il y a des gens, je sais, qui gagnent par exemple 200 000 francs CFA par mois. Ils ont un loyer qui fait 150 000 francs CFA par mois parce qu'ils veulent flamber. Ils veulent montrer aux gens qu'ils ont réussi. Mais tu payes un loyer de 150 000 francs sur un salaire de 200 000. Tu as 50 000 francs pour vivre. Comment tu ne vas pas être pauvre ? Comment tu ne vas pas être pauvre ? Tu prends ton argent, tu donnes comme ça et il n'y a rien qui reste. Parce qu'il faut comprendre que l'enrichissement, c'est ce qui reste dans ta poche. Tu peux gagner 1 milliard de francs CFA. Mais si rien ne reste dans ta poche, tu es pauvre. Parce que tu es comme une passoire. L'argent vient, ça sort. L'argent vient, ça sort. Et ce n'est pas ça l'objectif. Donc, assure-toi, ton loyer ne dépasse pas 30 % de ton salaire. Si aujourd'hui, tu as 100 000, tu ne peux pas aller prendre une maison qui fait plus de 30 000. Si c'est compliqué, fais de la colocation. Va vivre avec un ami, Daouda, s'il te plaît. Eh bien, retourne vivre chez les parents. Même si tu dois aller dormir dans le salon de quelqu'un, va dormir dans le salon de quelqu'un. C'est pour un temps. Toi, tu sais tes objectifs. Donc, va quelque part où l'argent ne va pas dépasser 30 000 pour le loyer. Si tu dors dans le salon de quelqu'un, au moins ces 30 000-là, tu peux profiter pour contribuer à la popote. Tu peux donner aussi l'argent pour qu'on puisse faire les dépenses de la maison et tout. Maintenant, si toi, tu vas prendre une maison, assure-toi que la maison ne fait pas plus de 30 000. Je mets les factures dedans et tout. S'il faut aller habiter dans une cavane, il n'y a pas de souci. Les gens vont se moquer de toi, mais toi, tu sais où tu vas. Donc, les premiers 30 000, c'est pour le loyer. Deuxième 30 000, ça, c'est pour te nourrir et pour tes sorties. Imagine par exemple que tu veuilles sortir par mois, tu veuilles te prendre une petite bière par là. Ok, il n'y a pas de souci de se prendre une petite bière par-ci, par-là. Mais si tu prends dans ces 30 000-là que tu as acheté 30 000 francs de bière, ça veut dire que tu ne manges plus. Donc, ces 30 000-là, c'est vraiment pour ça. Ça, c'est pour te nourrir. Si tu penses que tu dois manger sain et ne pas boire, tant mieux pour toi. Mais prends ça pour manger. Tu ne dois pas dépasser. Ok, donc par mois, 30 000, tu divises par 30, ça te fait 1 000 francs par jour. Toi, tu sais que par jour, tu ne dois pas dépenser 1 000 francs. Dès que tu commences à dépenser plus, il y a un problème. Tu restes dans la pauvreté. Donc, c'est vraiment un calcul comme ça, simple qu'on fait. Donc, les 30 000 divisé par 30, ça te fait 1 000 francs par jour. Tu ne dépasses pas ça. Ça, c'est pour les deuxièmes 30 000. Maintenant, les troisième 30 000, les derniers 30 000, tu fais les 90 000 francs. Ça, tu utilises ça du coup pour tes soins personnels. C'est-à-dire pour acheter le savon, pour acheter pour le transport. Parce que le transport en Afrique aussi, ça coûte cher. Il faut se dire donc, tu utilises ça pour les autres dépenses à part le loyer, les factures et la nourriture. Maintenant, c'est dans ces 30 000-là que s'il y a une personne à aider, ta maman, un parent, un frère. C'est dans ces 30 000, tu prends. Donc, si tu as pris un mois ou tous les 30 000, tu as pris ça pour donner à quelqu'un. Ça veut dire que tu ne vas plus te déplacer. Ça veut dire que tu ne vas plus t'acheter savon, tu ne vas plus t'acheter chaussures, tu ne vas plus t'acheter vêtements dans ces 30 000-là. Et si tu fais ça, il faut vraiment respecter cela. Donc, ça, c'est les 30 000 pour toutes ces dépenses et les aides. Si tu penses que tu n'as plus besoin d'habits, que tu n'as pas besoin de chaussures, que tu veux aider quelqu'un, ok, tu peux prendre dedans. Mais une fois que tu as aidé quelqu'un, c'est fini. C'est que la personne ou bien les autres personnes qui vont venir te demander de l'aide, attendent le mois suivant. Ça, c'est très important, tu vois. Donc, ça, c'est la troisième étape. Vraiment, divisez le reste de ton argent comme ça. Maintenant, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, bon, quand je dis beaucoup d'argent, qui ont des salaires un peu plus élevés, 3 000 euros, par exemple, ceux qui vivent dans la diaspora. Même si, quand vous mettez 300 euros de côté, allez, ce qu'il vous reste, vous pouvez mettre encore de côté. N'hésitez pas à le faire. Mettez le maximum de côté. La quatrième étape. Vraiment, c'est l'étape la plus importante. Il faut arrêter les dépenses inutiles. Tu ne peux pas vouloir sortir de la pauvreté. Et puis, vivre au-dessus de tes moyens. Quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, c'est quelqu'un qui gagne une certaine somme, mais qui dépense plus que ce qu'il ne gagne. Mathématiquement parlant, ce n'est même pas possible. C'est que toi, tu gagnes 100 000 francs, mais tu as un train de vie de 200 000 francs. Les 100 000 francs, ça sortit d'où ? Ou bien, tu nous mens en nous disant que tu as 100 000, alors que tu as 200 000 par mois. Donc, il faut vraiment supprimer toutes les dépenses inutiles. Les sorties avec les amis, inutilement. Tu supprimes ça. Les 50 bureaux, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais c'est eux qui ont une maîtresse. Bon, déjà, ils ont deux femmes à la maison. Je ne sais pas comment ils font. Déjà, une femme, ce n'est pas facile, mais ils ont deux femmes à la maison. Après, ils ont troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau. Non, tu arrêtes tout ça. Tu disciplines ta vie. Il faut d'abord gagner de l'argent. Et quand tu auras l'argent, tous les bureaux que tu veux, toi, tu vas voir que ça viendra vers toi. Donc, tu supprimes tous ces trucs-là qui te bouffent de l'argent inutilement. Les amis qui sont tout le temps là, qui veulent aller boire une bière, les sorties dans les maquis tout le temps. Arrête ça. Peut-être une fois par mois, tu peux te permettre ça. Et quand tu vas, tu ne dépenses pas plus de 5 000. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Donc, supprimer tout ce qui ne te permet pas de gagner de l'argent. Maintenant, la cinquième étape. Tu es en train de mettre 10 000 francs de côté par mois. Au bout de un an, ça te fait 120 000 francs CFA. Ce que tu vas faire, tu vas prendre la moitié de ces 120 000 francs CFA. Tu vas prendre 60 000 francs CFA que tu vas investir dans un projet. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je te dirai les différents business que tu peux lancer avec ce montant là. Ok ? Sinon, j'ai déjà fait une précédente vidéo. Je mettrai le lien ici où je te disais les 4 business que tu peux lancer avec 50 000 francs CFA. Donc, la première partie, tu remets ça dans un business. Et puis, les autres 60 000 francs, tu gardes ça. Ça, c'est ton argent de sécurité. C'est-à-dire que s'il y a un problème demain, tu tombes malade, il y a des soucis, tu peux prendre cet argent-là pour faire face à tes besoins, à tes soucis. Maintenant, les autres 60 000, je te dirai dans une autre vidéo. Qu'est-ce que tu peux en faire ? Sinon, celle-là sera longue. Donc, je ne veux pas trager ça avec toi. J'espère que c'est clair, que tu as bien compris. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'était Jean-Yves et on se retrouve dans les commentaires. Sortons de la pauvreté, les amis. Il n'y a rien de curieux à y rester. A plus.